Hey les mambeng, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 2, la 37ème journée, donc il ne reste plus que la 37 et la 38ème journée pour savoir qui va monter en Ligue 1, qui va descendre en Nationale, c'est vraiment vraiment ultra serré que ce soit en haut ou en bas, c'est un truc de malade, mais c'est vrai que sur cette journée on peut quasiment savoir déjà s'il y en a un qui va monter en Ligue 1, et bien entendu je pense qu'également on peut savoir qui est le deuxième qui descendra en Nationale, car Châteauroux est déjà condamné, mais on va y revenir, les matchs que je vous propose, les principaux on va dire sont dans la vidéo comme d'habitude et les moins importants sont en description, également donc il y a le lien de Telegram, vous cliquez dessus, vous nous rejoignez, un petit commentaire, vos pronostics, critiques positives, négatives, et surtout le pouce pour valider mon travail, et pour surtout référencer la vidéo, surtout abonnez-vous également, bon je répète tout le temps, mais bon c'est vraiment très très important pour moi, Donc voilà, les matchs que je vais analyser dans cette vidéo sont Auxerre contre Grenoble, Toulouse contre Caen, Clermont contre Sochaux, Chamby contre Pau, Troyes contre Dunkerque, et Ajaccio contre le Paris FC, voilà, on va avant tout, avant d'analyser tous ces matchs là, je vais vous donner le classement, je vais y arriver, Premier 3 avec 74 points, deuxième Caron avec 69 points, troisième Toulouse avec 65, mais avec un match en retard, quatrième Grenoble un petit peu décroché, 61 points, cinquième le Paris FC, 60 points, sixième Auxerre 58, donc vraiment vraiment, vous avez vu, c'est assez resserré, et septième Sochaux 51, voilà, je pense que pour Sochaux, c'est complètement cuit. Dans le bas du classement, alors j'attaque à la 16ème place, c'est Dunkerque, 40 points, 17ème New York avec 40 points, donc vraiment compliqué, 18ème Caen avec 38, deux points en dessous, 19ème Chambly avec 35, vraiment rappelez-vous des points, car je vais y revenir dans mes analyses, et enfin Châteauroux avec 22 points, donc eux ils sont 20ème, c'est fini pour Châteauroux, ils s'évolueront donc en national la saison prochaine. Juste pour combler ce classement, de la 12ème place, Rodez, 42 points à Caen, 18ème avec 38 points, il n'y a donc que 4 points, donc tout le monde peut être encore barragiste, et vraiment, c'est très 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 compliqué pour, je pense, beaucoup de clubs, surtout avec le Covid, les problèmes peut-être de billetterie, ça va être vraiment compliqué, je pense que la DNCG va vraiment s'amuser en fin de saison. Voilà, en tout cas, on attaque avec Auxerre 6ème, qui reçoit à Grenoble 4ème, les Auxerrois ont encore une chance, mais ça passe vraiment par une victoire contre Grenoble, ils sont allés perdre à Pau et ont fait un match à Caen, je pense que ça les a malheureusement crevés, en fait, dans la montée directe, car s'ils avaient réussi à faire un sans faute, je pense qu'ils seraient limite au-dessus de Grenoble, voire même peut-être à la hauteur de Toulouse, mais voilà, c'est des points qu'ils ne pourront pas perdre, surtout quand on est dans la ligne droite. C'est deux victoires par contre consécutives à domicile, donc il faut vraiment espérer pour Auxerre que ça se termine bien cette saison, car ils ne sont quand même pas loin, ça fait longtemps que les Auxerrois n'ont pas été aussi bien en fin de saison de Ligue 2, car ils ont tellement évolé pendant longtemps en Ligue 1 grâce à Giroud, et c'est quand même bête qu'ils n'arrivent pas un jour à remonter en Ligue 1. Côté Grenoble, donc 4ème, ils viennent de perdre à domicile contre Clermont, deux buts à un, ils sont en train de craquer sur la fin, ils sont sur deux défaites et un nul sur les trois derniers matchs à l'extérieur, ils ont perdu au Paris FC, donc ils ont perdu également à trois, c'est vraiment compliqué pour Grenoble, mais ce n'est pas totalement fini, car il y a aussi des barrages, on est bien d'accord, mais quand même, franchement, c'est une équipe qui n'était vraiment pas loin d'avoir le biais d'accès direct. Moi, sur ce match-là, je vois un but partout, je vois les deux équipes s'accrocher, et je vois les deux équipes marquées. Passons à Toulouse, 3ème, qui reçoit qu'en 18ème. Les Toulousains ont tendance à faire des grosses victoires à domicile, ils ont réussi à s'imposer au Havre, c'est vraiment la victoire qui leur permet d'espérer de monter directement, car ils ont un match en retard, ça, il faut vraiment le noter, ils n'ont pas de choix sur ce match-là, ils sont obligés de gagner, en plus ils jouent au-dessus d'une équipe qui est mal classée, qui va aussi jouer sa survie, parce que quand ils étaient en Ligue 1, il n'y a pas si longtemps que ça, donc là, maintenant, ils sont à deux doigts de descente nationale, certes, ils ont une place de barragiste pour l'instant, ils ont encore la dernière journée où ils peuvent encore assurer le coup, mais c'est vrai que s'ils prennent une grosse défaite à Toulouse, et que derrière, ça gagne, ça va être compliqué pour les Canets, ils sont sur 3 matchs nuls, sur les 5 derniers matchs à l'extérieur, bon, ce n'est que des matchs nuls, c'est malheureusement pas des victoires, par contre, ils sont catastrophiques à domicile. Là, ils jouent à l'extérieur, bien entendu, à Toulouse, mais je vois Toulouse mettre le coup de collier pour espérer avoir le billet d'accès direct, et malheureusement pour quand, je les vois se prendre une petite fessée, parce que je vois un 3 à 0, et je vois Toulouse marquer plus d'un 2,5 buts sur ce match. Passons à Clermont-Sogon qui reçoit Sochaux, 7e. Les Clermontois ont vraiment, vraiment grave assuré ces derniers temps, 4 victoires et 1 nul sur les 5 derniers matchs, des victoires donc assez importantes au Paris FC, à Grenoble, franchement, c'est assez incroyable, parce que Clermont n'est jamais monté en Ligue 1, ça serait historique pour eux, malheureusement pour eux, car ils auraient pu être définitivement devant Toulouse, parce que c'est avec Toulouse, je pense que ça va se jouer. Ils ont fait 2 matchs nuls à domicile, il y a 3 matchs et 5 matchs, donc c'est un peu compliqué pour eux, pour ça, mais ils ont quand même leur destin en main, je pense, car même si Toulouse gagne son match en retard, ils ont toujours un point d'avance. Là, ils jouent Sochaux, qui a été assez bon à l'extérieur, voire même très solide à l'extérieur, là, ils sont sur 2 défaites consécutives à l'extérieur, donc ils sont en train de lâcher le coup, ils voient qu'ils ne peuvent pas monter directement, je pense qu'ils sont en train de lâcher. Ils sont assez mauvais à domicile, d'un Sochaux, c'est bête, parce qu'ils auraient été moins d'homicile, je pense qu'ils auraient joué les 3 premières places, mais bon, là, heureusement, sur le coup, ce n'est pas ce qui s'est passé, donc je vois une victoire de clairement 2 buts à 1, pour assurer la deuxième place, et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Voilà, passons à Chambly, 19ème, qui joue contre Pau, 15ème, Chambly, c'est 2 victoires sur les 4 derniers matchs, c'est une équipe qui, essaye de lutter, qui vient de monter cette année, qui espère peut-être, arriver à passer une autre saison en Ligue 2, ils sont allés gagner au Havre, 4 buts à 2, mais bon, le Havre, je crois que tout le monde y gagne, malheureusement pour les Havrés, et malheureusement pour le Gouen, j'espère que l'année prochaine, s'il reste au Havre, il arrivera à faire quelque chose de mieux que cette année, ça les a laissé l'envie, Chambly, il y a gagné au Havre, là, ils jouent contre Pau, mais alors, Pau, ils auraient fait cette saison, je pense que, sérieusement, ils auraient été dans le top 6, parce que là, depuis 9 matchs, c'est 9 matchs censés être fait, ils ont réussi à faire 6 victoires et 1 nul à domicile consécutif, alors qu'à un moment donné, ils ne s'en sortaient jamais, là, ils ont vraiment eu un coup de boulon, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est les prises de conscience des joueurs, je pense, et en même temps, ils faisaient 3 matchs nuls à l'extérieur consécutif, donc, grâce à ça, je vois quand même Chambly garder un petit espoir, ça dépendra des résultats, bien entendu, au-dessus d'eux, car ils ont 35 points, ils ont 3 points de retard sur Caen, si Kamp perd et qu'ils font de matchs nuls, ce que je pense, il va y avoir un partout pour moi sur ce match-là, et bien, ils peuvent encore espérer sur la dernière journée se sauver et avoir les barrages, en tout cas, voilà, les deux équipes marquent sur ce match, je pense que c'est mon pronostic et qui est peut-être le plus proche de la vérité, en tout cas, je l'espère, passons à 3 premiers qui jouent contre Dunkerque, 16e, 3, c'est une victoire et c'est la Ligue 1, voilà, ils ont 5 points d'avance sur Clermont, ça devrait jouer, ils sont sur 4 victoires consécutives, donc là, actuellement, ils sont vraiment ultra concentrés, c'est 5 victoires sur 6 derniers matchs, à domicile, leur seule défaite, c'était contre Nancy, ils avaient pris un 5-1, ils s'étaient fait, on va dire, démontés, mais bon, en tout cas, ils avaient bien réagi derrière, car ils se sont ressaisis, côté Dunkerque, pareil, ils se sauvent actuellement, ils ont fait match nul lors du dernier match à domicile, voilà, c'était un peu compliqué, certes, mais une défaite sur les 6 derniers matchs, donc bon, pour moi, c'est 3 matchs nuls, 2 victoires, et donc une petite défaite, mais bon, le problème, c'est qu'ils jouent à 3, et 3, ils jouent le match, la victoire, et c'est la Ligue 1, donc malheureusement, pour Dunkerque, je vois 3 marquer plus d'un verguer sur le match, et je les vois donc s'imposer 2 buts à 1, je pense que ça risque d'être, malheureusement pour Dunkerque, peut-être, le match qui va les mettre en difficulté sur la dernière journée, passons, finissons avec Ajaccio, l'AC Ajaccio, 11ème, qui reçoit le pari de ses 5ème, l'AC Ajaccio, bah écoutez, ils ont assuré à domicile, ils sont en vente mou, pour éviter d'avoir des mauvaises surprises en fin de saison, car ils ont 44 points, donc là ils sont, voilà, avec 6 points d'avance sur Caen, qui est 18ème, donc théoriquement, s'il n'y a pas d'accident, ça devrait aller, donc un match nul devrait leur suffire pour sauver, définitivement, donc c'est 2 victoires et une défaite, sur les 3 derniers matchs, et un nul, excusez-moi, un nul, parce que c'est pas une défaite, c'est 2 victoires et un nul, mais les 2 victoires, c'est 2 fois 3-0, donc c'est quand même des grosses, grosses, grosses victoires, donc c'est pas mal, et ils ont fait 3 matchs nuls, par contre, sur les 5 derniers matchs, que ce soit domicile ou extérieur, donc c'est une équipe, voilà, qui se contente, de gérer ces matchs, même si elle ne les gagne pas, c'est pas trop grave, le pari c'est de son côté, à l'extérieur, c'est 3 nuls sur les 4 derniers matchs, donc voilà, c'est une équipe qui a aussi peut-être perdu, à l'extérieur, tous ses espoirs de montée directe, ils vont essayer d'accrocher, bien entendu, les barrages, et sur les 5 derniers matchs, soit à droite, à domicile ou à l'extérieur, c'est 3 matchs nuls également, donc sur ce match-là, moi je vois un match nul, un but partout, et je vois le EO Inovet, donc le match nul a remboursé, par IFC, voilà, on en a fini avec cette vidéo, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à aller voir les 4 autres matchs de 2 en description, il y a aussi un lien télégramme, vous n'hésitez pas à vous cliquer dessus, vous nous rejoignez, le code SEB, le code FUN tous les jours, et bien entendu, un petit pouce, un petit commentaire, et surtout abonnez-vous, tchou les bambins !